La physique quantique Je pense que vous avez tous entendu parler de physique quantique J'espère Tout honnête homme et femme doit avoir entendu parler de physique quantique Je pense aujourd'hui, ça fait 100 ans à peu près maintenant que la physique quantique fait partie du quotidien des physiciens C'est une discipline fabuleuse Parce qu'elle montre un peu tout l'intérêt, toute la force de la physique En tant qu'outil pour forger une représentation du monde Et il se trouve que la physique quantique bouleverse de fond en comble notre représentation ordinaire du monde On a l'habitude de concevoir le monde d'un certain point de vue avec une perspective qui est précisément celle de la physique classique On peut d'ailleurs en quelque sorte définir la physique classique comme l'approfondissement, la formalisation de notre intuition relative au monde physique Dans cette intuition, typiquement, le monde physique, c'est des objets, des corps, des choses, disons Distribués dans l'espace et qui évoluent dans le temps Et puis les lois de la physique, enfin il se trouve qu'il y a des lois de la physique C'est-à-dire que l'état du monde à un certain moment induit l'état suivant puis l'état suivant Il y a des régularités dans le monde Si je lâche un corps, il tombe Et si je relâche encore, il tombe encore Donc il y a une loi qui dit que les corps tombent quand on les lâche Alors la physique est quantitative au sens où Si je lâche un corps d'une certaine hauteur, il va mettre un certain temps à tomber Toujours le même Donc il y a une notion de quantité, c'est très étrange mais c'est comme ça Quand on fait plusieurs fois la même chose, il se passe la même chose qualitativement et quantitativement Et puis il y a une notion quantitative encore supérieure Qui est que non seulement je peux établir une loi qui dit que si je lâche un corps d'une hauteur de 1 mètre Il met tant de secondes à tomber Mais il y a même une loi qui dit comment varie la durée de la chute en fonction de la hauteur C'est-à-dire que les lois relient des grandeurs physiques Une durée de chute à une hauteur Alors ça va dépendre du champ de pesanteur Vous connaissez les lois de la physique classique L'idée donc c'est que vous avez des lois quantitatives Qui définissent comment les systèmes physiques évoluent Dans un cadre qui nous est familier Avec des notions standards, vitesse, position, force, énergie Certaines notions sont un petit peu plus élaborées On les a découvertes en approfondissant l'étude du monde Par exemple, je ne sais pas, le moment magnétique C'est un truc qui n'est pas tout à fait intuitif Enfin on constate que le monde fonctionne d'une certaine façon Qui nous a amené à introduire un champ électrique, un champ magnétique Et on a identifié la notion de charge électrique Bref, il y a tout un tas de notions qui ont émergé de notre étude du monde Ces notions sont présentes en physique classique Elles sont également présentes en physique quantique Néanmoins, la perspective que la physique quantique nous offre sur le monde Est radicalement différente de celle que nous offre la physique classique Et c'est pour ça que cette science est parfois Enfin cette théorie, c'est plus un cadre qu'une théorie C'est un ensemble de théories en fait C'est vraiment une vision du monde Cette vision du monde est souvent considérée comme étrange, incompréhensible même parfois Alors je pense que c'est très dommageable D'abord parce que la meilleure façon de ne pas comprendre une théorie C'est d'imaginer qu'elle est incompréhensible C'est sûr que ça n'aide pas Et c'est vrai qu'on entend partout dans les médias Si vous lisez des journaux scientifiques de vulgarisation On va toujours mettre l'accent sur à quel point c'est incroyable C'est pas possible, ça n'a pas de sens, etc Alors que un, c'est pas du tout le cas J'espère qu'à la fin de ce cours vous en serez convaincus Enfin peut-être pas de celui-ci mais de la série de cours Et deux, il faut aussi réaliser à quel point la physique classique Elle-même est totalement incompréhensible en vrai En physique classique, vous avez des notions du style point matériel Soit un point matériel de masse m C'est quoi un point matériel ? D'accord ? Si vous réfléchissez à ce que c'est qu'un point matériel C'est-à-dire un point mathématique Donc il n'y a aucune extension C'est en un endroit donné Mais il y a quand même une masse Et puis on peut les mettre ensemble pour faire des corps étendus Il faudra m'expliquer comment on fait un volume A partir de points sans dimension Alors bien sûr il y a la notion d'espace, etc Mais tout ça pour vous dire Par ailleurs en physique quantique Il y a aussi un truc complètement délirant C'est l'action à distance Vous connaissez tous par exemple la force de gravitation F égale moins G M1 M2 sur R carré UR D'accord ? Il faudra m'expliquer comment le soleil peut attirer la Terre Comme ça instantanément Si la masse du soleil changeait La masse, enfin la force exercée sur la Terre Changerait Mais comment on peut savoir la masse du soleil Quand on est ici ? Alors c'est un problème Qui posait problème Enfin qui avait alerté Newton déjà Après on oublie, on fait comme si tout ça était naturel Parce qu'on vous apprend que la physique classique est tout à fait normale Et que la physique quantique est tout à fait incompréhensible Mais si vous replongez un peu sur la physique classique Vous allez voir que Toutes ces notions qui nous sont certes intuitives En réalité si on les creuse un peu Elles n'ont pas de sens Enfin en tout cas elles sont délicates Bon alors le problème de l'action à distance A été résolu comme vous le savez Par l'introduction d'un champ Si le soleil attire la Terre Et réciproquement Ce n'est pas parce que la Terre sait où est le soleil Quelle est sa masse Et à quelle distance c'est C'est parce que le soleil crée un champ gravitationnel Partout dans l'espace Et que là où on est Il y a une certaine valeur du champ gravitationnel Et la Terre réagit à ce champ ici Que ce champ ait été produit par le soleil là-bas Ou par je ne sais quoi d'autre La Terre ignore tout du soleil La Terre voit le champ gravitationnel Là où elle se trouve Et elle réagit à ce champ Bref Tout ça pour dire que Il y a des problèmes aussi en physique classique Et j'espère que Assez rapidement vous verrez que la physique quantique N'est en fait pas plus mystérieuse que la physique classique Et au contraire Par bien des égards Elle est beaucoup plus naturelle Et en fait plus simple Dans ses principes fondamentaux Cependant il faut bien reconnaître Que certains de ces principes Conduisent à des conséquences Qui sont pas du tout intuitives Qui contrarient vraiment notre intuition Sur le monde Mais c'est ça qui la rend si intéressante Parce que par ailleurs C'est comme ça que le monde fonctionne Pour autant qu'on puisse en juger Et pas de la manière Dont parle la physique classique Bien Alors Il y a plusieurs types d'approches À la physique quantique Et c'est pour ça que je ne voudrais pas Vous conseiller un livre particulier Parce que je ne connais pas de livre Qui présente les choses D'une façon qui me paraît Plus intéressante Quand on découvre pour la première fois La physique quantique Il y a une approche évidemment historique La physique quantique est née À un certain moment Elle s'est développée Donc on peut suivre le courant de l'histoire Avec quelques étapes clés C'est très intéressant de faire ça Mais probablement pas quand on démarre Parce que justement La physique quantique étant un peu Enfin voire beaucoup contre-intuitive L'histoire a mis du temps A converger vers une bonne compréhension des choses Et par conséquent Si on suit un peu les étapes historiques On se perd un peu Et puis il y a des choses Qui paraissaient importantes à un moment Qui ont cessé de l'être Parce qu'on a reformulé les choses De façon plus globale Bref Ce n'est pas l'idéal Même si après avoir compris La physique quantique C'est bien d'aller voir Comment ça s'est fait Parce que d'abord c'est impressionnant Et puis c'est instructif aussi Et puis il y a une autre approche Qui consiste à dire Bon oublions l'histoire Maintenant On a fini par arriver A faire sens de tout ça Et à formuler une théorie globale Qui rend compte De l'ensemble des phénomènes Quantiques et classiques D'ailleurs Que l'on observe Cette théorie ayant été formalisée Démarrons avec le formalisme Et donc on pose un certain nombre de postulats On dit voilà comment ça marche Pourquoi c'est comme ça Et puis après on déduit les conséquences Donc ça c'est l'approche axiomatique Et malheureusement La plupart des livres de physique quantique Démarrent au premier chapitre Avec les postulats de la physique quantique L'espace des états physiques Est un espace de Hilbert Etc. etc. Des choses qui ne nous parlent pas Et on se demande bien pourquoi Donc je vais essayer de vous présenter les choses De façon un petit peu différente Évidemment on va converger vers la même théorie Enfin assez vite d'ailleurs Mais mon espoir c'est de vous faire voir Pourquoi les choses sont en fait assez naturelles Et je vais baser toute l'approche Y compris d'ailleurs ce qu'on fera par la suite Enfin tout le cours Sur un principe fondamental Qui apparaît fondamental En physique quantique Et donc quasiment tout Découle C'est ce qu'on appelle le principe de superposition Dont vous avez peut-être déjà entendu parler Parce qu'il a un pendant en physique classique Et par ailleurs je renommerai ce principe Principe de combinaison Pour des raisons qui viendront tout de suite Bien Alors après ce long préambule Je vais commencer par le premier chapitre Et ce premier chapitre Je vais l'appeler Espace des états d'un système quantique Donc on va parler des états quantiques Et de l'espace des états C'est une notion vraiment importante Qui n'a pas Qui peut avoir un équivalent en physique classique Mais en physique classique C'est pas très intéressant de voir des choses comme ça En physique quantique Non seulement c'est intéressant Mais c'est absolument capital Alors chapitre 1 donc Espace des états D'un système quantique Alors avant de Enfin bon Je vais commencer par la notion d'état D'un système physique en général Pas forcément quantique On distingira les deux cas Et avant de décrire ce que c'est qu'un état On va justifier qu'on puisse parler d'état Et ça c'est la notion d'ordonnancement dans le temps Alors je vous dis que la physique quantique remettait en cause En tout cas révisait profondément Quasiment toutes les notions classiques sur le monde Sauf une Enfin sauf deux L'espace et le temps L'espace-temps La physique quantique ne touche pas fondamentalement Aux notions d'espace et de temps C'est d'ailleurs un problème Vous savez sans doute qu'on a aujourd'hui Enfin depuis 100 ans 101 ans exactement 102 ans Une théorie de l'espace-temps Qui est la théorie de la relativité générale Malheureusement cette théorie N'est pas compatible avec la physique quantique A moins que ce soit la physique quantique Qui n'est pas compatible avec cette théorie En tout cas il y a un souci entre les deux Et pourtant chacune des deux Est parfaitement vérifiée Par toutes les expériences Qu'on est capable de faire Le problème étant que Le domaine de la relativité générale Et le domaine de la physique quantique Sont quasiment disjoints C'est à dire qu'ils ne s'occupent pas des mêmes problèmes Sauf dans des cas exceptionnels Au voisinage de trous noirs Ou dans l'univers primordial Au voisinage de ce qu'on appelle le Big Bang Et ça pose des problèmes Mais donc oublions la relativité générale Pour l'instant En tout cas la physique quantique Telle que nous savons la décrire aujourd'hui Utilise les notions d'espace et de temps Absolument comme la physique classique C'est à dire Comme je l'ai rappelé juste avant Le monde est formé par des choses Distribuées dans l'espace Qui évoluent dans le temps Et il y a une notion supplémentaire Associée à la notion de temps C'est que la réalité du monde Est instantanée C'est à dire que ce qui existe C'est ce qui existe maintenant Le passé n'existe plus Il a existé mais il n'existe plus Le futur existera mais il n'existe pas encore Ce qui est C'est ce qui est maintenant Ça c'est inhérent à notre intuition sur le temps Alors Vous le savez j'espère C'est à dire que la relativité restreinte Qui fait partie de la physique classique de ce point de vue là Remet en cause cette affirmation Puisque le temps est relatif entre guillemets C'est à dire que les durées entre deux événements bien identifiés Dependent du référentiel dans lequel on se place Donc ceci ne peut plus être vrai Mais on peut quand même faire comme si Parce qu'au sein d'un référentiel donné On peut définir une notion d'instantanéité C'est à dire je ne peux pas dire maintenant Je ne peux pas dire maintenant à Tokyo il se passe telle chose Parce que maintenant à Tokyo ça ne veut rien dire Ça veut dire quelque chose dans chaque référentiel Mais pas de façon générale C'est à dire Pour moi ici Maintenant à Tokyo c'est un certain moment Si vous êtes en train de vous déplacer par rapport à moi Maintenant à Tokyo c'est un autre moment Donc il n'y a pas de notion absolue d'instantanéité Mais Vous aviez une question ? Ah non pardon Mais il y a une notion quand même relative d'instantanéité C'est à dire qu'au sein d'un référentiel On peut définir maintenant Et donc on peut décrire le monde Comme une succession d'états instantanés Il y a l'état maintenant Puis il y a l'état ensuite Et puis l'état ensuite Donc avec la restriction que En relativité restreinte Ceci ne peut être fait Que dans un référentiel particulier Mais n'importe lequel Mais il faut en choisir un Et à ce moment là la notion d'instantanéité Est définie Avec cette restriction là On peut néanmoins considérer En tout cas c'est comme ça qu'on décrit le monde Le monde est une succession d'états Instantanés Qui contiennent toute la réalité physique Et donc en physique quantique Ça c'est conservé Alors pareil La physique quantique est parfaitement compatible Avec la relativité restreinte Donc c'est pas ça le problème Donc Cette affirmation est relative Mais elle est vraie dans chaque référentiel Et donc c'est effectivement comme ça Qu'on décrit le monde A chaque instant Les systèmes sont Enfin L'univers est dans un état Qui est l'état à l'instant T Et à l'instant T prime Et dans l'état T prime Bien Alors ceci étant dit On va donc pouvoir parler d'état Vous réalisez que c'est C'est pour ça qu'on peut parler De l'état d'un système Il y a vraiment Un rôle particulier du temps Qui réalise ce découpage C'est ordonnancement Dans le temps de la réalité Bien Alors Ceci étant dit Je vais donc maintenant parler De l'état instantané D'un système Donc Deuxièmement Alors On va commencer par Ce que c'est que l'état d'un système En physique classique En physique classique Les états se distinguent Comment d'ailleurs Comment vous allez dire Qu'un état est différent d'un autre Essentiellement Par exemple Je ne sais pas Je prends Je prends un verre d'eau Enfin Je prends l'eau dans un verre d'eau Si vous voulez C'est ça mon système Il peut se trouver dans plusieurs états Bon alors Il peut y avoir plusieurs volumes Plusieurs formes du verre d'eau Etc Mais par exemple Je peux considérer L'état de température Je vais avoir le même verre d'eau Le même volume La même situation La même position dans l'espace Mais dans deux états différents Parce qu'il va y avoir Deux températures différentes Par exemple D'accord Donc il y a une grandeur physique Qui a une valeur Qui n'est pas la même Dans les différents états Et si vous réfléchissez bien Vous allez voir Qu'il n'y a pas d'autre façon De distinguer les états Deux états se distinguent Dès lors que Certaines grandeurs physiques La masse La vitesse Le poids Enfin tout ce que vous voulez Enfin La température Le volume Enfin bref Dès lors qu'une certaine Grandeur physique Ou un ensemble De grandeurs physiques N'a pas la même valeur Dans un état Et dans un autre C'est comme ça Qu'on distingue les états Je vais noter En abrégé Donc Distinction Par les valeurs De certaines grandeurs physiques Pertinentes pour le système La charge électrique Enfin ce que vous voulez De certaines grandeurs physiques Pertinentes C'est à dire Qui ont un sens Pour le système en question Par exemple La température D'un point matériel Ça n'a pas de sens Mais bon Enfin Mais Donc Chaque système A des caractéristiques propres Et en fait Vous avez entièrement défini L'état du système Si vous connaissez La valeur De toutes les grandeurs physiques Qui le concernent Et donc Un état C'est équivalent Ou si vous voulez Vous avez une correspondance Bi-univoque Entre l'état Et Un jeu Un ensemble De valeurs De grandeurs physiques Alors Suivant la complexité du système Il peut y avoir Beaucoup de grandeurs physiques Qui vont être pertinentes Et qui vont Donc des états Pourraient avoir La même valeur Enfin des systèmes Pourraient avoir La même valeur De plein de grandeurs Mais différées par une autre Etc Bon ça dépend du système Mais en tout cas Pour un système donné Vous avez deux choses Vous avez en quelque sorte Sa nature Qui va Qui va être déterminée Par L'ensemble Des grandeurs physiques Qui ont un sens Pour ce système D'accord Ça ça va vous spécifier La nature du système Et pour un système De nature donnée Son état particulier Dans lequel il est A l'instant T C'est Équivalent Enfin c'est C'est mis en relation Bi-univoque Avec L'ensemble des valeurs De ces grandeurs Bi-univoque C'est à dire Un état correspond à un jeu de valeurs Et un jeu de valeurs Correspond à un état Il y a une identité parfaite Du coup Parler d'état En physique classique C'est pas inintéressant Mais on peut directement Parler des grandeurs Des grandeurs physiques Enfin de la valeur Des grandeurs Si on donne la valeur Des grandeurs On connaît l'état Et inversement Alors Pour la physique quantique Ça va être très différent Pour une raison Qui va apparaître Un peu plus tard Donc petit b Physique quantique C'est différent Parce que On va voir que En conséquence D'un principe Le fameux principe De superposition Dont on va parler Tout de suite après Qui est au coeur De la physique quantique En conséquence De ce principe Il y a des états Pour lesquels Les grandeurs physiques Qui sont pourtant Pertinentes pour le système Température J'ai pour un verre d'eau Par exemple Il y a donc Des états du système Pour lesquels Il n'y a pas Une valeur définie De la température Ça paraît très étrange C'est totalement Inédit Par rapport à la physique Classique Mais c'est ainsi On va voir pourquoi Et du coup S'il y a des états Auxquels Ne sont pas associés Des valeurs De certaines Grandeurs physiques On ne va pas pouvoir Faire une identification Entre un jeu de valeurs Et l'état Il y a des états Auxquels on ne pourra pas Associer un jeu de valeurs De toutes les grandeurs physiques Qui sont pourtant pertinentes Pour les systèmes Alors comment on fait ? Alors on va voir Mais Ce qui est important De souligner ici C'est que néanmoins Il existe une notion d'état C'est juste pas Il n'y a juste pas Une identité Entre un état Et des valeurs De grandeur Comme on a l'habitude De le considérer Donc il y a quand même Une notion Il existe Une notion D'état Et d'état instantané Dans le sens Où A chaque A chaque moment Le système Le système n'est jamais indéterminé Si vous voulez Le système A chaque instant Est dans un certain état Qui le caractérise entièrement Qui le caractérise en propre Et qui comme L'état en physique classique Gouverne à la fois Tout ce qu'il est Et toute la manière Dont il se comporte Vis-à-vis du monde extérieur En fait Quand on dit Que deux systèmes Sont dans Enfin Oui Sont dans deux états différents Un système Disons peut-être Dans deux états différents Qu'est-ce que ça veut dire Si on va vraiment Au fond du fond Ok il a des valeurs différentes Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'il a des valeurs De grandeur physique différente C'est quoi ces grandeurs physiques En fait Ces grandeurs physiques C'est quelque chose Qui encode Si vous voulez La manière dont le système Va se comporter Le fait Quand on dit que On a une température De 20 degrés Plutôt que 30 degrés C'est pas un nombre arbitraire Ce nombre Correspond A une propriété De l'eau dans le verre Qui a une incidence Sur la manière Dont il va évoluer Alors Ça n'a pas forcément Une incidence Sur tout ce qu'il va faire Par exemple L'eau dans le verre Qu'il soit à 20 degrés Ou à 30 degrés Elle va rester là Ça ne va rien changer Ça va être la même pression Etc Mais Enfin Peut-être Mais par contre D'être à 20 degrés Ou à 30 degrés Ça va changer complètement L'évolution d'un système Si vous mettez Un thermomètre dedans Si vous mettez Un thermomètre A mer-cure dedans Si vous êtes dans l'eau A 20 degrés Ça va monter Jusqu'à la graduation 20 Et si c'était A 30 degrés Ça irait Jusqu'à la graduation 30 Donc Être dans deux états Différents Ça veut dire Interagir de façon Différente Avec l'environnement Si deux états différents Interagissaient De la même façon Avec leur environnement Comment on pourrait savoir Qu'ils sont différents Ce serait le même état Donc ce qui caractérise Un état C'est en fait La manière Dont il va interagir Soit il va évoluer Par lui-même Spontanément Soit Dont il va interagir La manière Dont il va interagir Avec l'environnement Et donc En physique quantique Comme en physique classique Il y a parfaitement Une notion d'état Parfaitement bien définie Et cet état Caractérise le système Entièrement Il le caractérise Donc Intrinsèquement Ça définit Toutes ses propriétés Internes Si vous voulez J'entends par là Les propriétés Qui ne dépendent pas De l'environnement Typiquement Et ça le définit Extrinsèquement C'est à dire En relation Avec L'environnement Et si vous connaissez L'état du système Alors vous savez dire En principe Evidemment Si vous connaissez Les lois de la physique Si vous connaissez L'état du système Vous savez dire Comment il va se comporter Comment il va évoluer Et comment il va interagir Avec son environnement Inversement Si vous savez comment Si vous savez dire De toutes les manières Qu'est-ce qui va se passer Si vous faites interagir Ce système Avec l'environnement Alors vous savez Tout l'état du système Il n'y a rien d'autre A savoir que ça Il y a peut-être D'autres caractéristiques Que lui seul connaît Mais si ce n'était pas Dans le monde physique Ce serait pareil Donc du point de vue De la physique L'état C'est Toutes ses caractéristiques Propres Qui peuvent avoir Une incidence Sur la manière Dont il évolue Ou dont il se comporte Avec son environnement Ok Donc L'état L'état d'un système C'est ça Et Alors ce qu'on va voir Maintenant C'est que Donc En physique classique Tout ça Est associé A des valeurs Bien définies Des grandeurs physiques Et il n'y a rien d'autre En physique quantique Ce n'est pas le cas En vertu D'un principe De superposition Que nous allons donc Maintenant introduire Allez Et on va voir Donc On va pouvoir On va pouvoir Donner des propriétés Générales De l'ensemble Des états Auxquels peut Accéder Un système Et ça C'est quelque chose De vraiment fondamental Alors Ah pardon Avant ça Je veux faire Troisièmement Ah oui Évolution Évolution Et dynamique Enfin c'est un peu La même chose À partir du moment Vous avez des états D'un système L'évolution Du système Va être caractérisée Par la succession Des états Occupés Par le système Donc À l'instant t Vous avez l'état Je vais le noter Comme ça E de t Et puis à l'instant t prime Vous avez l'état E de t prime Ok Bon Rien de Alors En physique classique Compte tenu de ce qu'on a dit Suivre l'évolution D'un système C'est Suivre l'évolution Des valeurs Des grandeurs physiques Qui lui sont associées Hein L'évolution du système C'est l'évolution Des grandeurs physiques Donc si vous avez Une grandeur G Vous allez avoir G de t Une autre grandeur F F de t Une autre grandeur H H de t Etc Donc en fait L'évolution du système Est donnée par Une fonction Enfin un ensemble de fonctions Correspondant aux grandeurs physiques À chaque instant Maintenant En physique quantique Alors comme ça Ça marche pas Si j'envoie le tableau tout là-haut Je le récupérerai pas Il y a une perche Il y a une perche Où ? Ah oui Ah oui Ok Alors allons-y Donc en quantique Du coup L'évolution d'un système Ça va pas être donné Par l'évolution Des valeurs des grandeurs Puisque certains états N'ont pas de valeur de grandeur On va le voir tout de suite Assurez-vous Par contre Comme je l'ai dit Chaque système A un certain état Et donc L'évolution du système Ça va être Le Ça va être simplement L'évolution De cet état Et donc Si vous voulez On peut représenter L'évolution d'un système Comme une trajectoire Comme une trajectoire Dans l'espace des états Alors c'est une façon Qui a l'air un peu Pédante Un peu abstraite De décrire les choses Mais ça va être nécessaire On va le voir rapidement Ça dit rien De très particulier A partir du moment Vous pouvez avoir Plusieurs états D'un système D'abord s'il n'y en a qu'un Un système a un état Ce n'est pas Ce qui ne peut pas Changer d'état Bon ok Il est là Mais il peut Pas tellement d'intérêt Donc imaginez Vous avez un système Avec plusieurs états Je représente ces états Avec des points Alors ça peut être Un continuum d'états Ça peut être Des états discrets Et puis on va supposer Que le temps Est discrétisé aussi Ça ne pose aucun problème S'il n'est pas discret En l'occurrence Il ne l'est pas Pour autant qu'on sache Donc la dynamique Donc voici L'ensemble des états Du système La dynamique Qui va décrire L'évolution du système C'est simplement Des lois physiques Les lois physiques C'est quoi ? C'est les lois qui disent Que si on est dans cet état-là Eh bien l'état suivant C'est celui-là Et puis si on est dans celui-là L'état suivant C'est celui-là Et puis si on est là On va dans cet état-là Donc L'évolution d'un système C'est juste Vous passez d'un état A un autre Et les lois physiques Vous disent Quand vous êtes dans tel état Quel est le suivant Et si vous connaissez Ces lois-là Vous savez tout Sur le système Donc La dynamique du système C'est La description De son évolution Dans l'espace des états Donc ça vous trace Une trajectoire Dans l'espace des états Si vous voulez Alors Pourquoi c'est si important De parler D'espace des états Parce qu'en fait On va voir tout de suite Que cet espace des états En physique quantique Il a une structure Bien caractéristique Et par conséquent Et cette structure Va avoir des conséquences En fait on va être capable D'identifier de manière Très générale Une propriété fondamentale De l'espace des états De n'importe quel système Quantique Alors on va faire ça Tout de suite Donc j'en viens Maintenant Au grand 2 Effectivement Grand 2 Espace des états L'espace des états Et sa structure Donc ce qu'on appelle L'espace des états C'est simplement L'ensemble des états Possibles pour le système A chaque instant Le système est dans un état Mais il y a tout un tas D'états possibles En principe Qui peuvent être Accessibles Et l'espace des états C'est juste cette collection Alors je vais commencer Donc par ce fameux Principe de superposition Et je vais l'appeler Principe de combinaison Bon vous trouverez Dans la littérature Principe de superposition C'est le même Je change de nom Pour une raison Que je vous Enfin qui Qui va apparaître Très claire rapidement Si vous préférez Superposition J'en serais pas vexé Mais Ce dont il s'agit C'est effectivement Une combinaison Et pas une superposition Mais historiquement On appelle ça Principe de superposition Alors Il est si fondamental Ce principe Que je vais pas pouvoir Vraiment vous le justifier Des choses vraiment fondamentales Vous pouvez Par définition Vous pouvez pas les faire découler D'une autre chose Qui vous paraît très naturelle C'est à dire Si c'est fondamental C'est vraiment au fondement des choses D'accord Donc Je pense qu'on peut voir La physique quantique Comme essentiellement Une conséquence Au moins formellement Après son contenu Ça c'est Le contenu de la physique Le monde est ce qu'il est On y reviendra Mais essentiellement La structure formelle De la physique quantique Découle de ce principe De superposition Alors que nous dit-il Eh bien il nous dit Qu'à chaque fois Qu'on a deux états Quelconques Pour un système Deux états possibles E1 et E2 Eh bien on peut combiner Ces états Et ça fait encore Des états Ça fait encore Un état possible Donc si on a Deux états E1 et E2 On peut les combiner Alors qu'est-ce que ça veut dire Combiner ? Eh bien ça veut dire Combiner Au sens Au sens Des combinaisons linéaires C'est pour ça Que je préfère Appeler ça Principe de combinaison Vous avez tous fait De l'algebra linéaire Vous savez ce que c'est Qu'une combinaison linéaire Typiquement Je peux représenter Un état Comme alpha E1 Plus beta E2 On va y revenir Sur ce que veut dire C'est pour dire C'est différentes choses Mais ce principe De combinaison Nous dit que si vous avez Deux états Eh bien toutes les combinaisons Possibles De ces deux états Sont encore un état Possible Alors pourquoi Ça a l'air d'être comme ça Donc encore une fois C'est si fondamental Que je ne peux pas le justifier Néanmoins je peux Vous montrer que C'est quelque chose Qui est assez naturel Parce qu'on connait bien Ce principe là En physique classique Que se passe-t-il En physique classique Prenons Je vais vous montrer Une ou deux situations Où ce principe Est présent Peut-être sans Qu'on le remarque En physique classique Prenons La Je ne sais pas L'équation la plus simple De la physique quantique Celle qui résume La physique classique Celle qui résume La physique classique En tout cas la mécanique classique La relation fondamentale La dynamique Quelle est cette relation Bon je ne vous demande pas Je sais que vous savez Donc voilà Je vais noter R Pour résultante des forces La masse Fois l'accélération Est égale A la somme des forces Donc ça Ça s'appelle La résultante des forces Alors ça vous a peut-être Pas frappé De cette façon là Mais cette résultante Des forces C'est quoi en fait Si vous avez plusieurs forces Bah c'est la somme des forces C'est assez incroyable Quand même Vous voyez on dit La physique quantique C'est difficile La physique classique C'est tellement plus simple Mais en fait Pourquoi quand on applique Deux forces Une par là Une par là Pourquoi La résultante C'est la somme vectorielle Des forces Pourquoi Oh Ouais Ouais La dérivée de la somme C'est la somme des dérivées Donc effectivement Vous avez ici Un opérateur Qui est linéaire Mais néanmoins Vous pourriez avoir Le système soumis A une force F1 Le même système Soumis A une force F2 Et Donc Ce que ça nous dit là C'est que Ce que vous dites C'est que du coup Si on met les deux forces Les vitesses vont s'ajouter Et donc la dérivée des vitesses Va s'ajouter Mais pourquoi les vitesses S'ajoutent en fait Donc première chose Ce principe de superposition Qui dit que Si on a n force La résultante C'est à dire Enfin Si on a n force Ce qu'on observe C'est une accélération Qui est la somme Des accélérations Qu'on aurait Si on avait que Chacune des forces Individuellement Donc ce qui se produit C'est à dire La variation de la vitesse Par unité de temps Ça s'appelle l'accélération L'accélération Associée A Trois forces C'est la somme Des accélérations Associées A chacune des forces Individuellement La somme Vectorielle Why ? Ça pourrait être mille choses Je pourrais imaginer Que les normes Des forces s'ajoutent Mais qu'on garde La direction De la force La plus importante Par exemple Enfin je peux vous inventer Why not ? Je peux vous inventer Autant de lois que je veux Ça vous paraît bizarre Parce qu'effectivement On a tous intégré En fait ce principe De superposition Qui est que Si je fais ça Et ça En fait c'est comme Si je faisais Ça plus ça Vous voyez ? On combine les actions En faisant la somme Vectorielle C'est dingue Tant mieux Soit dit en passant Ça veut dire aussi Que du coup Quand on a une force On peut dire Que cette force là En fait c'est pas une force C'est celle là Plus celle là On peut projeter Les forces Sur des axes Et dire qu'une force En fait c'est deux forces Ou trois forces Dans l'espace à trois dimensions C'est ça qu'on fait Sans le dire De façon aussi pédante Si on peut dire C'est ça qu'on fait Quand on projette Un système de force Et que vous résolvez Cette équation là Vous lancez une pierre Dans un champ de pesanteur Vous allez écrire ça Voilà Dans un espace À trois dimensions Et puis vous allez écrire Chaque composante Vous allez dire Chaque composante évolue Suivant la force De cette composante Vous êtes exactement En train de dire Que tout se passe Comme si Les forces Sur chacun des axes Était indépendante Et que Le mouvement produit C'est juste La somme Vectorielle Chacun sur son axe Des mouvements Produits par chacune Des forces individuellement Vous voyez que Ce principe de superposition Il est là À un niveau Extrêmement profond Tellement profond Que vous n'étiez jamais Posé la question Pourquoi La résultante des forces Est-elle la somme des forces La somme vectorielle Pas la somme Je ne sais pas Enfin La somme vectorielle Donc vous voyez que Il y a une structure D'espace vectoriel Déjà là-dessous Alors continuons Prenons juste un deuxième exemple On pourrait en prendre Des milliers Je ne vais pas Mais c'est quand même Important de voir ça Parce que comme c'est Le principe fondamental Au cœur de la physique quantique C'est bien de voir que Ça ne sort pas du chapeau Enfin ça sort du chapeau On ne sait pourquoi C'est comme ça Mais en tout cas C'est familier Que ce soit comme ça C'est naturel Et d'ailleurs Si ce n'était pas comme ça On ne voit pas bien Comment ça serait Enfin je vous ai pondu Une loi bizarre Avec la somme des normes Qui prend la direction De la plus grande Ou alors pourquoi pas De la plus petite Enfin on peut imaginer Des lois Mais elles paraissent Toutes vachement artificielles Pas naturelles Ça Là on ne voit pas ce qui pourrait Ce qui pourrait être plus naturel Par chance C'est comme ça Que ça se passe C'est plutôt une bonne chose Prenons un autre exemple L'équation d'onde L'équation d'onde La plus simple C'est quoi l'équation d'onde ? Vous avez déjà vu des ondes ? A une dimension ? A trois dimensions ? On l'a fait à trois dimensions ? Vous avez une certaine grandeur G ? L'équation d'onde Vous la connaissez cette équation ? Non ? Ouais ? D'accord ? Enfin ça c'est de l'aplacien Enfin c'est d2 sur dx2 Plus d2 sur dy2 Plus d2 sur dz2 S'il n'y a qu'une dimension Avec une variable Voilà Vous connaissez les solutions G2 Enfin bon bref Les ondes progressives Planes Bon bref C'est pas ça mon point Mon point c'est que ça C'est une équation Qui vérifie trivialement Le principe de superposition Si vous avez une certaine solution G1 G1 de R et de T Ça c'est des fonctions Qui dépendent de la position Et du temps Si vous avez une certaine solution G1 Qui est la solution de cette équation Puis si vous avez une autre G2 de R et de T Prenez N'importe quelle combinaison linéaire De ces deux solutions G de R et de T Égale Alpha 1 G1 Pardon Plus alpha 2 G2 Et bien Cette fonction Enfin cette fonction de l'espace Ce champ là Dans l'espace Est solution de l'équation Si ça c'est solution Et ça c'est solution Alors n'importe quelle combinaison linéaire des deux Est solution Il suffit de le faire Pourquoi ? Parce que Alors là c'est ce que vous disiez tout à l'heure Parce que ces opérateurs de dérivation Sont linéaires La dérivée d'une combinaison linéaire C'est la combinaison linéaire des dérivés Ce sont des opérateurs linéaires Partout vous avez des équations différentielles en physique C'est à dire partout Parce qu'il n'y a que ça Et bien vous avez en fait Sous jacent Une structure linéaire Dès que vous avez une solution La combinaison linéaire des solutions Est solution Alors si c'est homogène Si c'est pas homogène Vous avez une solution particulière Plus la solution générale Qui vérifie ce principe D'accord ? Bien Bon je pense qu'on en a dit assez Donc vous voyez que Ce principe de combinaison Je ne peux pas le justifier Mais il est là partout Et il est très familier Et si c'était pas ça On ne voit pas bien ce que ce serait En tout cas ce serait a priori compliqué Alors allez On va tenter Ouais Ouais Alors Là où la physique quantique va un peu plus loin La physique quantique Donc conserve ce principe de superposition Et va au bout de ça en fait Quelque part La physique classique s'arrête en chemin On voit dans la physique classique Que l'évolution des systèmes Obéit à ce principe C'est déjà Enfin Bon Ce que je viens de dire Mais C'est pas appliqué aux états eux-mêmes Ce que dit la physique quantique C'est que Ok L'évolution est linéaire Les lois de la physique sont linéaires Si vous voulez Mais en fait En plus Les états Les états Des systèmes Peuvent être combinés De façon linéaire Donc le principe de combinaison En physique quantique Nous dit Que Enfin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure Mais je le réécris ici Là sous forme de principe Avec des mots Si deux états Sont possibles Pour un système Pour un système quelconque Si deux états Sont possibles Toutes leurs combinaisons linéaires Le sont aussi D'accord ? Voilà pourquoi je préfère parler De principe de combinaison Plutôt que superposition Quand vous avez deux vecteurs A et B Et que vous formez Je ne sais pas A plus B Vous ne dites pas Que vous Superposez les vecteurs On ne les superpose pas On les combine Bon C'est un détail Si vous préférez Continuer à parler De principe de superposition Ça ne me pose aucun problème Je trouve que c'est plus explicite Comme ça Bien Alors Ce principe Confère Immédiatement A l'espace des états Une structure bien particulière Qui est la structure Des combinaisons linéaires C'est à dire La structure d'espace vectoriel Un espace vectoriel C'est précisément ça Non ? Alors C'est un numéro combien là ? De structure Structure globale De l'espace des états D'un système physique Un système quantique En tout cas Et donc Petit a Rappel Espaces vectoriels Donc comme je vous dis Je ne sais pas Vous avez tous vu Les espaces vectoriels D'accord ? Vous avez fait De l'algebra linéaire Je ne sais pas Comment on vous a défini L'espace vectoriel Probablement par une liste De postulats Enfin de propriétés On va aller revoir Mais Enfin très rapidement Mais L'essence De l'espace vectoriel C'est juste un espace Dans lequel on peut faire Des combinaisons linéaires C'est tout Rien de plus Rien de moins Si vous pouvez faire Des combinaisons linéaires Au sein de l'espace C'est à dire Prenez deux éléments De l'espace Et vous faites Des combinaisons linéaires Et vous êtes encore dedans Et bien c'est un espace vectoriel Alors à condition Que ces combinaisons linéaires Aient des propriétés Un peu Un peu agréables C'est à dire Je ne vais pas vous Refaire un cours de maths Sur Les espaces vectoriels Enfin vous les connaissez Tous Ces propriétés Donc Alors d'abord Un espace vectoriel Ce n'est pas juste l'espace Il y a un corps associé Alors Juste rapidement Pour nous rafraîchir En la mémoire Espaces vectoriels Sur le corps K K a un corps de nombre Quelconque Enfin c'est pareil Un corps J'espère que vous connaissez Ce que c'est qu'un corps Enfin en gros C'est un C'est un ensemble d'objets Des nombres Pour lesquels On peut On peut les additionner Et les multiplier D'accord Enfin il y a des En maths On appelle ça Loi de composition interne Vous prenez deux éléments Vous pouvez faire Ce qu'on appelle leur somme Enfin vous pouvez les combiner Pour faire un autre élément Et ça c'est Il faut que ce soit associatif Commutatif Qui est un élément neutre Qui est un opposé Etc Et puis pareil Avec la multiplication Prenez deux éléments du corps Deux nombres Vous pouvez les multiplier Ça fait un autre nombre Et puis Chaque nombre A un inverse C'est à dire Il y a un autre Pour chaque nombre Il y a un autre nombre Unique Tel que si vous multipliez Ça vous donne Un qui est l'élément neutre De la multiplication Bref Toutes ces lois là Je ne les réécris pas Vous connaissez ça C'est tout à fait standard Alors qu'est-ce qu'on attend Pour un espace vectoriel Donc c'est qu'on puisse former Des combinaisons linéaires Vous prenez deux nombres C'est à dire Deux éléments du corps Vous prenez deux vecteurs Je vais appeler V1 et V2 Dans l'espace vectoriel Je ne sais pas quand Et vous pouvez former Les combinaisons Alpha V1 Plus bêta V2 Et ça C'est un élément Du corps Alors les propriétés Qu'on veut Pour que ce soit vraiment Un espace vectoriel Enfin Qui correspond À la structure standard Pourquoi on appelle ça Espace vectoriel Parce que ça se comporte Comme les vecteurs géométriques Dans l'espace Les vecteurs Ceux-là D'accord Qui vont d'un point À un autre Et donc Toutes les choses Qui nous sont intuitives Avec les vecteurs Standard de l'espace En fait Se retrouvent De manière générale Alors ça implique quoi Par exemple Ça implique par exemple Que si vous faites 0 fois Alors d'abord L'espace vectoriel Il a un élément neutre C'est à dire Qu'il existe Un certain vecteur Je vais l'appeler Je vais l'appeler N comme neutre Dans l'espace Tel que si vous l'ajoutez A n'importe quel vecteur Ça vous donne Ça vous laisse le vecteur Quel que soit V Enfin Quel que soit V Je ne sais pas si vous voulez C'est peut-être pas la peine Qu'on passe du temps À répéter toutes les Donc voilà Il y a un élément neutre On veut que quand on multiplie Donc Si alpha Enfin si on fait Si on fait 0 fois un vecteur Eh bien on veut trouver L'élément neutre Si on fait 1 fois un vecteur On veut trouver le même vecteur Etc Etc Et moins 1 fois un vecteur Bah c'est l'opposé du vecteur Et c'est à dire que Si vous faites un vecteur Moins lui-même C'est à dire Plus moins 1 fois lui-même Vous trouvez le vecteur nul Bref Toutes ces choses Tout à fait standards Enfin Ce n'est pas la peine De s'apesantir là-dessus Vous connaissez les espaces vectoriels Donc À partir du moment Où vous dites L'espace des états C'est un espace Dans lequel je peux faire Des combinaisons linéaires Alors vous venez En disant ça Vous venez de donner à l'espace La structure d'un espace vectoriel Donc Et donc C'est quelque chose De complètement général Puisque le principe De combinaison est général Enfin en tout cas Là je ne peux pas faire autre chose Que l'affirmer Alors Tous les espaces d'état De tous les systèmes quantiques Seront toujours Des espaces vectoriels Alors Ces espaces vectoriels Suivant le système Un système élémentaire Sera un espace vectoriel De dimension 2 Un système plus complexe Peut avoir Un nombre infini De dimensions Voir un nombre continu De dimensions Alors on verra proprement Comment gérer ça en maths Justement dans le cours de maths Mais En tout cas Dans tous les cas On aura Un espace vectoriel Bien Ah oui Alors Se pose Quand même Donc C'était où Petit a Rappel Donc Bon petit b Je le saute C'était juste pour dire ça Que l'espace Du coup L'espace des états Enfin Bon si Allez Donc L'espace des états D'un système quantique C'est un espace vectoriel Allez Mais Se pose la question C'est un espace vectoriel Sur quel corps C'est quoi le corps K Avec lequel on peut combiner Les éléments là J'ai entendu quelque chose Non Réel Alors non justement Et c'est là la clé Enfin C'est une des clés C'est aussi quelque chose Qu'on ne peut justifier Que par ses conséquences Non Les complexes Alors C'est un espace vectoriel La question c'est Sur quel corps Donc petit c Le corps des scalaires Vous savez que dans un espace vectoriel Les éléments du corps Qu'on utilise pour faire des combinaisons linéaires C'est ce qu'on appelle un scalaire C'est ce qu'on appelle un scalaire Ça distingue les vecteurs et les scalaires Un scalaire fait un vecteur C'est un vecteur Mais ces nombres là Les nombres du corps K On appelle ça des scalaires Bien Alors quel est Le corps des scalaires Donc oui Là c'est pareil Je suis obligé de vous le dire Comme ça C'est c Le corps c'est c Les nombres complexes Alors Ça nécessite quand même Quelques commentaires Ce serait bien de pouvoir le justifier Le tirer d'un autre principe Malheureusement Ça aussi c'est Ça a l'air tellement fondamental Qu'on ne sait pas Aujourd'hui de quoi Faire dériver ça Néanmoins Comme je l'ai fait Pour le principe de superposition Je voudrais vous montrer Peut-être pas que c'est naturel Mais en tout cas Que ce n'est pas non naturel C'est à dire que Spontanément On a l'habitude En physique classique On a l'habitude De travailler avec des nombres réels Parce que C'est Parce que Comme on l'a vu En physique classique Les états sont définis Par les valeurs Des grandeurs physiques Associées à ces états Il y a ces C'est équivalent On peut parler des grandeurs Ou de l'état Un état est associé A un jeu de valeur unique Un jeu de valeur unique Est associé à un état Tout ça est un peu pareil Et la valeur Des grandeurs physiques C'est des réels On ne voit pas bien Ce que ça voudrait dire Une température De 3 plus i Kelvin Ou une vitesse De 5 mètres par seconde Plus i Mètres par seconde De fait Ça ne veut rien dire Et rassurez-vous En physique quantique Non plus La valeur Des grandeurs Enfin La valeur Des grandeurs physiques Pour n'importe quel système Quantique Comme classique Si on peut attribuer Une valeur A un état La valeur D'une grandeur physique A un état Cette valeur Sera toujours réelle On ne voit vraiment pas Ce que ça voudrait dire Autrement Mais Alors pourquoi Du coup On se dirait Puisqu'on fait des états On va combiner les états Avec des grandeurs réelles Mais en fait Non Ça n'a rien à voir Je prends Un état A Et un état B Donc dans l'espace Des états Ça c'est quelque chose De très important Si je forme La combinaison linéaire Alpha A Plus bêta B C'est un élément De l'espace des états Donc ça c'est un autre état Mais cet autre état Oui enfin Ça je vais le dire Peut-être un peu plus tard Cet autre état On y vient dans une seconde Cet autre état C'est pas un état Qui aurait pour valeur La combinaison linéaire Des valeurs de cela En fait L'état Comment dire ça proprement Enfin Je vais le dire Pour l'instant Simplement comme ça Cet état Qui est un état Combinaison linéaire De ces deux états N'est pas associé Spécifiquement A certaines valeurs Des grandeurs physiques Tout simplement parce que Si ça se trouve L'état A et l'état B Eux-mêmes n'ont pas De valeur Des grandeurs physiques Précises Donc ça fonctionne pas Comme ça On va y revenir tout de suite L'autre chose Que je voudrais dire Parce que C'est quand même important Même d'un point de vue Enfin d'un point de vue mathématique Qu'est-ce que c'est Qu'un nombre en fait ? D'un seul coup Il y a un petit brouhaha là Et oui C'est quoi un nombre ? C'est vachement compliqué Un nombre On a une notion intuitive De nombre Là il y a une craie Là il y en a deux Là il y en a trois Si vous voulez expliciter Cette notion là C'est vraiment pas facile Un nombre c'est une abstraction D'un quantificateur Quand je dis qu'ici j'ai deux craies Je suis obligé d'assimiler Cette craie là Et cette craie là Et dire que c'est la même chose Et je vois qu'il n'y en a pas qu'une Il y en a deux Et vous voyez que Je tourne en rond quand j'essaye de dire ça D'abord pour dire qu'il y a deux craies Il faut que je reconnaisse à ces deux corps La qualité craie Alors que ces deux corps n'ont rien à voir D'abord c'est pas le même Ils sont pas au même endroit Il y en a une qui est orange L'autre qui est verte Qu'est-ce qui m'autorise à dire Que ces trucs là sont deux craies Vous voyez je suis obligé d'abstraire Tout un tas de qualités spécifiques De chacun de ces corps Pour dire qu'en fait C'est deux entités Faites des mêmes matériaux A peu près la même longueur Ceci dit si j'en casse une C'est quand même deux craies Parce qu'en fait J'ai abstrait aussi La notion de taille Et puis la notion de forme Je peux l'abstraire aussi Bref Quand j'ai abstrait Toutes les qualités particulières Des corps A la fin J'ai deux entités Mais c'est quoi ? Vous voyez que c'est un truc Qui est très intuitif Mais on sait pas trop D'où ça vient Il y a un type génial Que vous connaissez sans doute Il s'appelle Léopold Kronecker Vous connaissez Kronecker Vous avez déjà vu les symboles De Kronecker non ? Delta IJ ça vous dit quelque chose ? Bon Kronecker est un mathématicien génial Du 19ème siècle Qui a travaillé en particulier Sur la théorie des nombres Et plein d'autres choses Kronecker dit un truc génial Kronecker dit Dieu nous a donné Les nombres entiers Tout le reste C'est l'oeuvre de l'homme Vous pouvez le traduire Comme vous voulez D'abord c'était dit en allemand Je saurais pas vous le faire Mais Ce que ça veut dire C'est qu'effectivement Les nombres entiers Ils nous sont donnés On sait pas tellement Expliquer ce que c'est Mais on sait tout ce que c'est Par contre On sait tout ce que c'est 1, 2, 3, 4, 12 Alors après Une fois Et donc Essentiellement L'essence de ces nombres C'est d'être des quantificateurs Ils servent à quantifier Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est une notion innée Qui fait partie du monde C'est comme l'espace et le temps Essayez d'expliquer Ce que c'est que l'espace et le temps On va tourner en rond Parce que tout notre langage Est fabriqué Autour des notions D'espace et de temps Et de quantité C'est une notion fondamentale Donc On a cette notion de quantité Et les quantités D'entités discrètes D'entités D'unités Ce sont les nombres entiers Alors à partir de ces nombres Entiers On peut faire Les nombres rationnels De façon très naturelle Justement J'ai cassé ma crée en deux Je peux dire maintenant Que j'ai deux demi-crée C'est-à-dire je change d'unité Je prends une autre unité Et donc par exemple Si je mesure cette table Avec un mètre Je veux dire que j'ai Un mètre Deux mètres Deux mètres dix Si je dis deux mètres dix Ça veut dire qu'en fait Je prends une unité inférieure Je prends des centimètres Et puis j'en ai deux cent dix Bref Je peux faire des Je peux subdiviser les unités Et puis du coup Je vais obtenir Deux et demi C'est cinq Demi-unités Donc les nombres rationnels Les quantificateurs fondamentaux C'est les entiers Ensuite La notion De corps Q Enfin le corps des rationnels C'est très naturel A partir de Q On forme les réels Vous savez comment on fait ça Non ? Vous savez qu'il y a un défaut majeur Au corps Q Qui est que Il y a des suites Qui ont l'air de converger Dans Q Mais qui convergent pas en vrai C'est-à-dire que Vous avez tous vu ça Dans les suites de Cauchy Un espace complet Ça vous dit quelque chose ? Vous pouvez prendre une suite Bah Vous pouvez prendre une suite De nombres rationnels Qui se rapprochent De plus en plus De quelque chose Donc il y a une limite Mais qu'il n'y a pas de limite Parce que sa limite C'est pas un nombre d'en Q C'est très simple Je vais vous en prendre une Premier élément 3 Deuxième élément 3,1 Puis 3,14 Puis 3,14,1 Puis 3,14,15,9,2,6,5,7 Ok ? Les décimales de pi Prenez cette suite de nombres Cette suite de nombres On sent bien qu'elle tend vers quelque chose D'ailleurs elle tend vers pi C'est comme ça que je l'ai définie en l'occurrence Mais pi c'est pas rationnel Donc cette suite converge Mais pas dans l'espace On dit dans ce cas là Que Q N'est pas un espace complet Un espace complet par définition Enfin un corps complet Ou un espace d'ailleurs Quel qu'il soit On reverra ça mercredi Un espace complet C'est un espace dans lequel Tout de suite de Cauchy C'est à dire tout de suite Dans la distance Enfin qui converge On verra ça précisément Converge dans l'espace en question Donc N c'est bien C'est le quantificateur naturel Q c'est juste l'extension de ça De façon standard Mais ce corps n'est pas complet Le bon corps Du coup Le corps vraiment complet Dans lequel tout de suite Qui converge Converge pour de vrai Dans le corps etc C'est R Et donc R Et donc R C'est l'essence Des quantificateurs Pour nous On pourrait dire Que les nombres R Enfin les nombres réels Pardon Sont les nombres naturels Qui nous sont donnés Pour quantifier les choses Et donc c'est pour ça Que en physique quantique Comme en physique classique Les valeurs des grandeurs physiques Sont toujours des nombres réels Pour autant C'est pas le seul corps Comme vous savez L'histoire des mathématiques A fait émerger La nécessité D'introduire D'autres nombres Les nombres complexes Pourquoi Pourquoi R C'est pas suffisant ? Alors ok Vous savez qu'on introduit Le nombre I Qui est Enfin donc carré Est égal à moins 1 C'est important Pourquoi on a fait ça en fait ? Est-ce que vous savez historiquement Quand est-ce qu'on a introduit Le nombre I ? On l'a introduit Pour résoudre Des équations algébriques En fait R a un défaut majeur En algèbre Majeur Le défaut de R C'est qu'on peut pas Trouver des solutions A tous A toutes les équations A tous les polynômes A toutes les équations algébriques Si l'équation X2 plus 1 Égale 0 N'a pas de solution On dit dans ce cas là Vous avez fait de l'algèbre non ? Ben oui non D'accord Non je veux dire De façon un peu formelle On dit dans ce cas là Que le corps des réels N'est pas algébriquement clos Ça vous dit quelque chose ça ? Ah ben voilà Bon Donc je m'épuise pour rien Donc le corps des réels N'est pas algébriquement clos C est algébriquement clos C'est un très très bon corps Le corps des complexes Parce que tout polynôme De degré n Admet Enfin égal à 0 Admet N solutions Donc c'est formidable Mais on peut aller plus loin Est-ce que vous connaissez Un corps supplémentaire ? Là en gros On est passé à deux dimensions Entre guillemets On a ajouté On écrit des X plus Y On peut faire une correspondance Avec le plan complexe Est-ce que vous connaissez D'autres nombres ? Les quaternions Très bien Les quaternions Qu'on note H H en honneur de monsieur Hamilton Qui a eu l'illumination de sa vie Qui a découvert les quaternions En traversant un pont à Dublin Enfin en longeant le canal Et pour pas l'oublier Il a gravé sur le pont Il a gravé les équations fondamentales De ces nombres Elles y sont toujours Enfin la gravure a été effacée par le temps Mais il y a une plaque commémorative Si vous allez à Dublin Je vous encourage D'aller voir le pont En hommage à Hamilton Donc ça ce sont des nombres Où vous avez plusieurs racines De moins 1 Bon diverses relations Et puis on peut aller plus loin encore Est-ce que vous en connaissez d'autres ? Les cédénions Alors il y a les cédénions Avant les cédénions Il y en a un autre Les cédénions c'est les dimensions 16 Les octonions Oui S'il vous plaît Un petit peu de calme Donc je ne sais même plus comment on le note Justement parce qu'on ne l'utilise jamais Donc vous savez que Vous voyez que Quand on se pose la question Quel est le bon corps Avec lequel on va faire des combinaisons linéaires On a un peu l'embarras du choix On est habitué en physique classique A utiliser les nombres réels Parce que ce sont les nombres de quantification Qui permettent de donner une valeur Une notion de quantité A des grandeurs physiques Mais on a vu que Les combinaisons linéaires N'avaient rien à voir avec des quantités Ce n'est pas ça du tout en physique Quand on dit qu'on peut faire des combinaisons Entre vecteurs Ce n'est pas une question de quantité On verra ce que ça signifie plus tard Donc on a l'embarras du choix Ça ce n'est pas terrible Rien qu'en physique classique On a déjà introduit ça Puis ça Ça ce n'est pas complet Ce n'est pas génial Donc passons là Ça c'est algébriquement clos Est-ce que Mais alors Pourquoi pas Pourquoi pas Les quaternions Alors les quaternions Il y a un gros gros problème En tant que nombre Ce n'est plus des nombres Au sens où Qui nous est intuitif Parce que les quaternions C'est un corps de nombre Mais qui n'est pas commutatif C'est à dire que A fois B Ce n'est pas B fois A Ce n'est pas génial pour les nombres D'accord Ça correspond Enfin bon Ce n'est pas fantastique Et si vous faites une combinaison Du coup Vous ne pouvez pas avoir Une combinaison linéaire Parmi toutes les propriétés Sympathiques pour les espaces vectoriels Dont j'ai parlé Il y a le fait que Si vous faites Alpha fois Bêta fois le vecteur C'est pareil Que si vous faisiez Alpha bêta Fois le vecteur Mais du coup Si ce n'est pas commutatif Ça introduit Enfin Ce n'est pas joli joli Ce n'est pas impossible Mais En tout cas Vous voyez que ce corps A des problèmes Quelque part Celui-là il est trop petit Mais celui-là il est trop grand Il y a des nombres Enfin Il est trop grand C'est même plus commutatif Si on va là C'est même plus associatif C'est-à-dire que A plus B plus C Ce n'est pas pareil Que A plus Enfin Avec plus ça marche Mais pas avec fois A fois B fois C C'est pas A fois B fois C Enfin bref Et puis là C'est même plus C'est plus commutatif C'est plus associatif Il y a même des diviseurs de 0 A fois B égale 0 Sans que ni A ni B soit 0 Enfin bref Ça devait bien en faire Donc Si vous regardez ça comme ça Si on n'a pas d'idée préconçue Sur quels sont les bons nombres Pour faire des combinaisons On se dit que ça c'est trop petit Parce que c'est pas algébriquement clos Ça c'est trop grand C'est même plus commutatif Bah C C'est peut-être pas plus mal En fait C'est vraiment le corps des nombres Les plus standards Les plus naturels Les plus généraux Qu'on puisse utiliser Mais qui se comportent quand même De façon agréable C'est à dire comme des nombres Au sens où on l'entend ordinairement Bon c'est Encore une fois C'est pas une justification ça Mais retenez en tout cas Que Il y avait aucune raison Que les combinaisons linéaires Qu'on s'autorise à faire Dans l'espace des états Soient à coefficient réel Et de fait c'est pas le cas En fait c'est à coefficient dans C On verra Des tas de conséquences de ça Et Petit à petit J'espère que ça vous deviendra naturel En tout cas je voulais Je voulais faire cette remarque Avant de démarrer Bien Alors quelle heure est-il Il nous reste 10 minutes Donc Je vais Je vais Je vais faire Je vais faire deux choses fondamentales Rapide Bon j'étais un peu long là-dessus Enfin c'est pas très important Mais ça nous avancera aussi Pour le cours de maths Vous avez fait de l'analyse complexe Tout le premier semestre non ? Donc les nombres complexes Vous paraissent naturels Alors Vous avez donc dû voir Vous avez fait le théorème des résidus Tout ça Cauchyne Donc vous voyez bien Que en fait si on passe pas dans C Ben on peut pas On peut même pas intégrer les choses Enfin Le corps naturel C'est C en vrai Les nombres Les vrais C'est C Simplement ils nous paraissent bizarres Parce que On sait pas ce que ça veut dire J'ai 3 plus y pommes Ouais C'est pas des quantificateurs Mais en tant que nombre C'est les bons nombres en fait Pour faire de l'algebra Pour faire des calculs C'est le bon corps Par contre Et vraiment j'insiste là-dessus Par contre Si on veut quantifier des choses Alors ce sont les réels Qui sont des quantificateurs Et ça Ca restera vrai En physique quantique Toutes les valeurs Des grandeurs mesurables Qu'on appelle des observables Si vous mesurez une valeur Pour n'importe quelle grandeur physique Sur n'importe quel système Vous obtiendrez toujours Un nombre réel Rien d'autre Ne pourrait avoir un sens Enfin Ce nombre réel Ca pourrait être un entier Un rationnel Mais enfin C'est un réel Ce sera jamais Un nombre non réel Si vous voulez Ok Alors Petit dé Notation Alors ça c'est important On verra ça en mathématiques Aussi Dès mercredi Ou peut-être plutôt la semaine prochaine Bon on verra On a des vecteurs Alors Il faut faire très attention On a deux types de vecteurs Très différents Du coup en physique quantique On a les vecteurs standards Les vecteurs de l'espace géométrique D'accord Ca C'est un vecteur Un vecteur géométrique D'accord 2D 3D Ce qu'on veut Et puis on a les vecteurs d'état Parce que Les éléments d'un espace vectoriel On appelle ça des vecteurs Par définition Donc Chaque état Est représenté Par un vecteur d'état Donc je vais dire Par un élément De l'espace des états Enfin est associé en fait Chaque état est associé A un élément Enfin C'est un élément De l'espace des états Et donc Il est représenté Par un vecteur Vous voyez bien que ce vecteur Donc on l'appelle vecteur Parce que c'est un espace vectoriel Mais ça n'a rien à voir Avec un vecteur géométrique Qui pointe dans une direction Etc Donc on a deux fois Le même mot On va utiliser sans arrêt Le mot vecteur Au sens ordinaire Un vecteur dans l'espace Vecteur position Vecteur vitesse Mais en même temps On emploiera sans arrêt Le mot vecteur Pour désigner Un élément De l'espace vectoriel Des états C'est à dire un état Alors du coup On ne va pas employer La même notation Et il y a une notation Plus que courante C'est universel En physique On note les états Qui sont donc des éléments De l'espace des états On les note comme ceci Alors Donc les vecteurs De l'espace géométrique On les note avec une flèche dessus Why not ? On pourrait Enfin c'est une convention Dans l'espace des états On note On note les choses comme ça Une barre verticale Ici quelque chose Qui va se servir A spécifier De quel état on parle C'est à dire C'est un élément graphique Qui caractérise l'état Et puis un espèce de Enfin un crochet Qui se ferme Une espèce de De supérieur Ouais Alors ça Ça s'appelle un quête Ça s'appelle un quête Et on verra des bras Qui font ensemble Des braquettes D'où la notation C'est pas très Enfin En fait c'est assez futé En vrai C'est Dirac Qui a inventé ça Paul Dirac Génial Physicien Quantique Prix Nobel Qui a Qui a inventé Enfin qui a découvert Des milliers de choses Qui a prédit L'antimatière Enfin bon bref Un type absolument génial Et qui a donné A l'univers Et à l'espèce humaine La notation Des bras Et des quêtes Ceci est un quête Donc tout élément D'un espace vectoriel D'état D'un espace des états Est appelé quête C'est juste un vecteur Mais on l'appelle quête Pour être bien sûr Qu'on ne confond pas Avec un vecteur géométrique Donc on appelle ça Un quête Et donc Suivant Enfin Évidemment On peut avoir Plusieurs quêtes Donc les quêtes Voici un certain quête Le quête On dira Voici le quête Psi On peut avoir Le quête A On peut avoir Le quête Up On peut mettre N'importe quel Enfin n'importe quel Signe là-dedans On peut faire Un quête A1 A2 Un quête C'est Graphiquement C'est Un trait vertical Un identificateur De même que Pour identifier Différents vecteurs De l'espace Vous écrivez A B Voilà Enfin bref Donc vous mettez Il y a un élément graphique Qui caractérise le vecteur Et puis il y a le signe Qui dit que c'est un vecteur Bon En physique quantique Le signe qui dit Qu'on a un vecteur d'état C'est ça Et ça s'appelle un quête Ok C'est rien d'autre que ça Il n'y a pas de C'est une convention Qui s'avère être utile Bien Alors Du coup Si on a deux états A et B Une combinaison linéaire Des vecteurs A et B Sera par exemple Alpha A Plus bêta B Donc si vous avez deux états A et B C'est à dire deux quêtes Représentées par deux quêtes Quête A Quête B Vous pouvez former Une combinaison linéaire Qui est à nouveau Un vecteur Oui C'est des vecteurs Donc ça a toutes les propriétés C'est juste la notation Ce sont des vecteurs Mais pas des vecteurs De l'espace géométrique Ce sont des vecteurs De l'espace des états Qui est un espace vectoriel Donc ça a toutes les propriétés Effectivement Donc ça ça forme Ça je peux noter Voilà le quête Psi Est la combinaison linéaire De ces deux quêtes Mais c'est un quête Et donc je peux le représenter Comme un certain quête D'accord Oui Tous les états Alors On me demande Si tous les états Ont la même dimension Qu'est-ce que vous entendez par là Vous entendez Si on est capable De faire des combinaisons linéaires De ces états C'est-à-dire que l'état Égale Non Alors oui Bonne question Alors effectivement Suivant le système utilisé Enfin suivant le système étudié L'espace des états Ce n'est pas le même L'espace d'un état D'un système très élémentaire Comme je vous l'ai dit Il y aura deux dimensions L'espace des états D'un système plus large Aura plus de dimensions Par exemple Et donc vous ne pouvez pas Combiner l'état d'un système Avec l'état d'un autre système Vous ne pouvez combiner Que des états du même système Qui auront donc La même dimensionnalité En tant qu'espace vectoriel En tant qu'élément En tant qu'élément D'un espace vectoriel Ou bien vous parliez De la dimension physique C'est ça D'accord Comment on va changer De notation Ou est-ce que ce sera Non alors oui Par contre on ne changera pas La notation De même qu'on ne change pas La notation D'un vecteur S'il est à 3 dimensions A 2 dimensions Ou à 12 Tous les vecteurs C'est-à-dire Tous les éléments D'un espace d'état Quantique Seront notés Et donc Je voudrais faire Avant qu'on s'arrête Une mise en garde Absolument fondamentale J'espérais en faire Un peu plus ce matin Mais c'est pas grave Quand on introduit Les choses C'est toujours un peu plus long Mais On continuera vendredi Mais il y a une chose Que je veux absolument faire Tout de suite C'est vous éviter Une erreur Qu'on trouve partout Qui est à l'origine De toutes les bêtises Pour pas dire autre chose Que l'on trouve Dans la littérature Dans tous les trucs Enfin dans 99,9% Des exposés De vulgarisation Si vous allez Sur Youtube Sur Facebook Partout Mais même Mais même Dans des livres de physique Vous trouverez toujours La même Stupide Profonde erreur Qui conduit à Toutes les erreurs Toutes les contresens Qu'on peut imaginer Cette erreur Consiste à dire Que quand le système Est dans l'état Psi Ici Alpha A Plus bêta B Quand le système Est dans cet état là Ce qu'il ne faut pas dire Ni penser Même pas le penser Même pas le consommer Même pas l'envisager D'un jour Peut-être le penser D'accord Il ne faut Jamais S'imaginer Que cet état Quand le système Est dans cet état Il est à la fois Dans l'état A Et dans l'état B C'est complètement Débile Pardon d'être Mais je veux vraiment Que ça rentre Le système Dans cet état là Il n'est pas à la fois Dans l'état A Et dans l'état B Il n'est ni dans l'état A Ni dans l'état B Dans quel état il est ? Dans celui là C'est un état De plein droit Exactement Comme l'état A Et l'état B Parce que Une fois que vous avez ça On est bien d'accord Qu'on a aussi A Qui est égal A Psi sur alpha 1 sur alpha Psi Moins Béta Sur alpha B Alors quoi L'état Le système Dans l'état A Il est à la fois Dans l'état Psi Et dans l'état B C'est complètement Débile Le système Dans l'état A Il est dans l'état A Le système Dans l'état Psi Il est dans l'état Psi C'est comme si vous disiez Si vous prenez Deux vecteurs du plan D'accord A B A plus B Est-ce qu'il vous viendrait A l'idée De dire que Ce vecteur C'est à la fois Celui-là Et celui-là D'accord Ce vecteur Est un vecteur Exactement comme les autres Il n'est pas plus vecteur Pas moins vecteur Il n'est pas spécial C'est un vecteur Comme tous les autres Et bien cet état-là C'est un état Comme tous les autres états Ne dites jamais Ne pensez jamais N'imaginez jamais Qu'un système Dans cet état Est à la fois Dans cet état-là Et dans cet état-là Il n'est ni dans cet état-là Ni dans cet état-là Il est dans cet état-là Ok Bon du coup Je m'arrête là Et on continuera Vendredi Merci Merci Sous-titrage ST' 501